Les webinaires sont un des outils qu'on a mis en place pour vous présenter les expertises des instituts Carnot, les présenter aux PME, mais pas seulement les expertises des instituts Carnot, puisqu'on aura aussi des expertises de pointe qui seront présentées par d'autres acteurs, qui sont notamment des PME, des Zéro, qui sont notamment membres de l'AFSI, mais à l'avenir, pourquoi pas aussi d'autres plateformes académiques non membres du consortium. Je conclurai en vous disant qu'aujourd'hui, c'est le premier webinaire, avec les difficultés du premier webinaire qu'on a observé, c'est pour ça que ça commençait avec 2-3 minutes de retard. Le suivant aura lieu le 20 novembre, avec une présentation de la plateforme Symbio 3, une deuxième présentation de la plateforme Symbio 3, une présentation de l'équipe Michaelis à l'INRA, et puis une présentation d'un prestataire en termes d'études cliniques qui s'appelle Popsicube. Et puis, le troisième séminaire aura lieu en janvier, le 15 janvier, où à nouveau, on aura un sujet sur le microbiote, on aura un sujet de Galénique avec la plateforme Gala de l'école des mines, et puis une plateforme d'imagerie, la plateforme Cicéron qui est à Caen. Donc, sans plus tarder, je passe la parole au premier intervenant. Bonjour, je suis Marc Le Chugat, et je suis en charge de la plateforme de criblage de l'Institut Carnot Voir et Entendre, l'Institut de la Vision. Je vais donc vous parler de la plateforme que je dirige, bien sûr, le criblage, les technologies associées à cette discipline, et de la manière dont nous pourrions interagir dans l'avenir. Je commencerai par vous parler de la place du criblage dans le processus de découverte d'un médicament, et des modalités d'une collaboration. Je vous parlerai ensuite de l'organisation de la plateforme, ainsi que du processus collaboratif que nous pouvons établir ensemble. Je terminerai cet exposé par deux exemples de criblage que nous avons conduits ici, à l'Institut. Alors, la plateforme de criblage automatisée de l'Institut Carnot Voir et Entendre possède une double caractéristique, industrielle et académique. Industrielle parce qu'elle prend sa place dans ce que les industriels de la pharmacie appellent le « drug discovery process ». Les Big Pharma ont établi ce processus afin de tenter de rationaliser la découverte d'un médicament. L'objectif de ce « drug discovery process » est évidemment d'optimiser les délais et les coûts de recherche, tout en diminuant les risques, mais c'est aussi un moyen de générer de l'information scientifique vis-à-vis d'une cible thérapeutique, c'est-à-dire un phénotype, un mécanisme, un gène ou un groupe de gènes que l'on peut relier à une pathologie. Il comprend les étapes décrites ici, les études génomiques associées à une maladie, l'identification et la validation de cibles potentielles pour un médicament à découvrir, la découverte de composés actifs appelés leads, l'optimisation de ces leads, suivi des essais précliniques et cliniques. Notre plateforme de criblage couvre deux chaînons relativement précoces du « drug discovery process » suivant un modèle de fonctionnement interne très proche de celui que l'on trouve dans l'industrie. En effet, nous y avons imprimé une composante forte en gestion de projet et des étapes de mise au point et d'analyse orientées vers la production de données fiables Vous voyez ici « asset development », « criblage », « retest » et « analyse statistique ». La logique de mise au point de la criblage tourne en effet autour de la validité statistique des données. Pour expliquer ça, j'ai l'habitude de dire que la plateforme de criblage HTS fonctionne comme un institut de sondage. Sauf qu'au lieu d'interroger des personnes, nous interrogeons une population de molécules. Dans cette population, avec nos outils, nous allons essayer de dégager des tendances et prendre une décision quant à leur activité vis-à-vis d'une cible thérapeutique donnée. En ce qui est de la composante académique de la plateforme, notre plateforme est tout simplement située dans un laboratoire de recherche académique d'excellence, l'Institut de la Vision, dont la thématique est, comme son nom l'indique, l'ophtalmonologie. J'attire néanmoins votre attention sur la neutralité de la plateforme, du point de vue thématique, puisque nous effectuons des criblages non seulement pour des équipes internes, mais aussi pour des chercheurs qui travaillent sur des maladies respiratoires ou le cancer. Les éléments clés d'une collaboration avec la plateforme de criblage HTS, notre institut, sont les points particuliers qui vont nécessiter une collaboration étroite avec nos partenaires. Sur le plan technique, ce sont l'identification et la validation de la cible, l'établissement de la cascade de criblage, c'est-à-dire du plan d'expérience, et donc des mises au point à faire, l'identification du modèle et de la technologie de test qui vont nous permettre d'interroger une collection de composés. L'asset development, à proprement parler, qui est le terme consacré, désignant l'étape de mise au point du test de quantification du phénomène biologique CIMA, le criblage d'une chimiothèque pilote de 1000 à 8000 points, que nous allons répéter pour vérifier la robustesse du criblage et éventuellement pour trouver des composés intéressants, l'étape du scaling up, en vue du criblage d'une chimiothèque plus grande, le cas échéant, le criblage d'une chimiothèque de grande taille, c'est-à-dire à partir de 10 000 points environ, le retest de composés jugés actifs, le plus souvent en dose-réponse, c'est-à-dire en gamme de concentration. Sur le plan contractuel, une collaboration avec la plateforme est fonction des capacités financières de notre partenaire et d'autres considérations comme sa stratégie de développement, sa politique en matière de propriété intellectuelle, etc. Sur ce dernier point, nous proposons deux options. Soit la propriété intellectuelle appartient au partenaire, soit il s'agit d'une collaboration et l'Institut de la Vision est intéressé au réel de ta en cas de succès. En ophtalmologie, les partenaires trouvent intéressant d'être à réagir avec nous pour mutualiser les risques avec l'Institut de la Vision. En dehors de l'ophtalmo, la propriété intellectuelle revient généralement au partenaire. Les objectifs de la plateforme. Le premier de ces objectifs est de mener des essais basés sur l'utilisation de modèles cellulaires. C'est dans cette optique qu'elle a été conçue tant sur le plan de la manipulation des échantillons biologiques que sur celui des instruments de mesure. Nous sommes par conséquent capables de mettre au point des criblages sur des modèles tels que les progéniteurs issus de cellules sous-chambrionnaires, des lignées cellulaires ou des cultures primaires amplifiées. Évidemment, nous pouvons utiliser des tests à cellulaires qui mettent en jeu des protéines recombinantes, par exemple. Le second objectif est de conduire des campagnes de criblage avec un souci de robustesse, de reproductibilité et de sensibilité. Cela peut paraître évident, mais ce sont des notions à avoir dès les étapes de mise au point. Ces étapes de mise au point sont là pour assurer une pertinence statistique suffisante aux résultats afin de les exploiter. Nous mettons à profit le plus possible des technologies validées dans l'industrie, c'est-à-dire commerciales, et compatibles avec la miniaturisation et l'automatisation. En somme, nous ne réinventons pas la roue, mais nous essayons de nous adapter à des modèles biologiques originaux avec des techniques éprouvées du domaine. Le corollaire des trois points précédents est que nous pouvons mener des essais de petites dimensions, à partir de 1000 composés, jusqu'à 2000 pour toutes les criblées, mais aussi de plusieurs centaines de milieux de composés, jusqu'à envisager les criblages de chimio-techs du type de celles qu'on peut trouver dans l'industrie. Sur le plan de l'infrastructure, notre plateforme est un système d'instruments prenant en charge un grand nombre de micro-pliques 96, 384 et 436 puits. La plateforme est notamment capable d'incuber jusqu'à 250 micro-pliques à la fois, dans des conditions bien meilleures que celles d'un laboratoire de culture cellulaire classique. Elle a également une capacité de traitement des échantillons très rapide, dans les 3 minutes par plaque et par opération. Ceci permet d'utiliser des modèles cellulaires délicats et à fort potentiel. Cela situe notre capacité de criblage maximum à 100 000 points de criblage à la fois, si le modèle le permet. Elle contient un automate Agilent de type Biosyn 1800 qui fonctionne à l'atmosphère stérile dans lequel se trouve un luminomètre TECAN. Un automate de fixation et marquage en micro-pliques. Un lecteur haut contenu de type RS-CAN qui contient un microscope automatisé et une suite d'algorithmes d'analyse d'image. Toutes les opérations, qu'elles soient robotiques ou de mesure, sont tracées grâce à des codes-bars à partir d'un système d'information qui nous permet in fine de traiter les données de criblage et d'effectuer leur analyse statistique. Il nous permet également de croiser des données chimiques avec des résultats biologiques. Les différents lecteurs de plaques de la plateforme nous permettent d'accéder aux technologies de test courant dans le domaine du criblage automatisé. Nous les identifions au cas par cas en fonction du projet, de la cible et des dimensions du criblage. Notre capacité de criblage à haut débit, ce que nous appelons test de criblage à haut débit ou high-foot screening en anglais, regroupe en réalité des technologies de dosage que l'on pourrait qualifier de monoparamétriques. En effet, elles sont le plus souvent basées sur la détection d'une seule émission lumineuse et sont aisément adaptables au format micro-plaque. Elles permettent d'optimiser le coût par puits contrairement à des techniques comme l'ELISA par exemple. Ces technologies sont particulièrement adaptées au dosage de métabolites, des molécules sécrétées comme de l'état de la cellule, état redox, viabilité, etc. Elles ont été sélectionnées pour leur sensibilité, leur reproductibilité et leur adéquation avec l'automatisation. Elles ont un autre avantage. Elles donnent tout autant accès à des cibles moléculaires précises qu'à des criblages dits phénotypiques. Ces criblages qui supposent la perturbation d'un état cellulaire déterminé supposent soit l'hypothèse d'un mécanisme soit justement un criblage pour l'identifier. Nous disposons d'un module d'analyse à haut contenu, la Rescan, qui nous permet d'effectuer des quantifications à partir des images acquises par un microscope automatisé et d'algorithmes d'analyse. Ainsi, nous pouvons estimer l'effet de composés sur le cycle cellulaire, une translocation ou la survie cellulaire, par exemple. Nous appelons ce type de test multiparamétrique du fait du grand nombre de données que les algorithmes peuvent générer par image. Certaines de ces données servent de contrôle interne comme le nombre de cellules scannées. D'autres, par croisement, permettent une caractérisation plus fine d'un phénotype donné, un peu comme en cytométrie. L'avantage de la Rescan réside dans le fait qu'il peut lire les échantillons en micro-plaque et qu'il transforme des données images en données digitales que l'on peut traiter, agréger et croiser. La préparation pour la lecture avec la Rescan nécessite la fixation et le marquage directement dans les plaques. Nous utilisons cet instrument le plus souvent lorsqu'il s'agit de confirmer ou caractériser l'action d'une lecture. Voici maintenant le processus standard classique tel que nous le concevons à l'Institut sous la forme d'une cascade assez simple comme vous pouvez constater. J'ai mis en parallèle le nombre d'échantillons estimés et le type de tests habituellement utilisés pour chacune de ces états. Les tests HTS désignent les tests monoparamétriques dont je vous ai parlé plus haut et le HCS les tests qui impliquent la microscopie automatique. On va privilégier l'une ou l'autre de ces technologies surtout en fonction du coût et du nombre d'échantillons. Évidemment, il est parfois difficile de remplacer un test monoparamétrique HTS par un test HCS. Dans ce cas, nous étudions les possibilités d'ajustement, de financement et ou de réduction de la taille de la collection à cribler. Classiquement, la cascade débute par le criblage primaire. En fonction du nombre d'échantillons testés, nous allons orienter le choix des technologies de test de manière notamment à maîtriser les coûts tout en garantissant la fiabilité du criblage. Il correspond le plus souvent à l'emploi d'un test HTS sur un modèle cellulaire biochimique qui aboutit à une première liste de composés positifs. Nous retestons ces composés en dose-réponse et calculons l'IC50 ou l'EC50, c'est-à-dire la concentration suffisante pour obtenir 50% d'inhibition ou de gain d'activité selon les cas. Cette étape nous permet d'éliminer les faux positifs et de faire un premier tri parmi les composés les plus actifs. Nous pouvons ainsi effectuer un contre-test lorsque c'est possible. Ce peut être le même test que sur une autre lignée cellulaire ou différenciation si l'on travaille avec des cellules sous-championnaires par exemple. Les positifs ainsi confirmés pourront être criblés secondairement, c'est-à-dire vis-à-vis d'un ou plusieurs autres biomarqueurs liés à la pathologie SIM. Si l'on a bien travaillé, le nombre de positifs confirmés doit être relativement restreint. Nous pouvons donc implémenter à ce stade un ou plusieurs tests permettant une exploration plus fine. Par exemple, des tests en analyse à haut contenu ou en QPCR si nécessaire. Il s'agit là moins d'un criblage que d'aller plus loin dans la caractérisation des molécules. Nous disposons de plusieurs collections pilotes à l'Institut de la Vision. J'entends par collection pilote des collections qui ont pour fonction première de valider la mise au point d'un essai de criblage. Bien sûr, ces collections présentent en elles-mêmes un intérêt et il est tout à fait possible d'identifier des composés intéressants en les passant au crib. Nous avons donc un stock de collections prêtes à être écrivées. La Chimiothèque FDA Approved Library qui regroupe 1200 des composés qui ont fait l'objet d'un développement pharmaceutique sur le marché américain. La Phytochemical Library une collection de 320 composés naturels. Et nous commençons également à explorer d'autres types de molécules organiques avec une sous-collection commerciale de 190 lipides dans lequel une collaboration ou une prestation nous pouvons tout à fait conserver la ou les collections de nos partenaires dans notre laboratoire. Nous pouvons également préparer et formater ces collections en vue de les criblées. Pour finir, je vais vous présenter deux exemples de criblages primaires que nous avons menés à l'Institut de la Vision. Le premier avait pour objectif de sélectionner des inhibiteurs de la sécrétion d'une interleukine sur des monocytes humains en culture, soit donc une culture primaire. Cette sécrétion par les monocytes activés dans l'œil est à l'origine d'une réaction inflammatoire excessive dans le cas de certaines pathologies de l'œil comme la DMLA. Elle est responsable d'une aggravation de l'état du patient. C'est donc un criblage phénotypique, c'est-à-dire que nous n'avons pas une idée précise du mécanisme impliqué, même si les chercheurs avec qui nous interagissions avaient quelques présomptions. La cible était donc un mécanisme de la sécrétion d'une interleukine spécifique. Nous avons criblé la Chimiotech FDA ProBlivery en duplicat à l'aide d'un test de dosage par fret de l'interleukine dans des surnageants de cultures de monocytes. Pratiquement, l'automate a tout d'abord déposé dans 8 plaques 384 des monocytes en suspension issus de patients sains, puis a transféré le contenu de la Chimiotech à raison d'un composé par puits. Après incubation, un volume de surnageant de chaque puits a été utilisé pour dosage de l'interleukine à l'aide de deux anticorps marqués. Par ailleurs, nous avons également estimé la cytotoxicité de chaque composé grâce à un test luminescent, ce que l'on peut assimiler à un contre-test. Après avoir suivi notre workflow de traitement des données et d'analyse des résultats, nous avons pu dégager une liste de composés inhibant apparemment la sécrétion de l'interleukine en question et faiblement cytotoxique. Le deuxième exemple de projet concernait le criblage d'inhibiteurs d'une interaction protéine-protéine entre un ligand, Slit, et son récepteur robot. Ces molécules sont impliquées notamment dans les mécanismes de guidance axonale. On observe notamment un collapse axonal lorsqu'on met des neurones en présence de certaines isoformes de Slit. Il s'agissait d'un criblage biochimique d'agoniste et d'antagoniste de l'interaction Slit-Rogo puisque nous avons utilisé des proctéines recombinantes. Nous avons mesuré l'interaction entre les deux espèces grâce, une fois encore, à un dosage par fret et les deux anticorps spécifiques de chacune d'entre elles. Nous avons criblé la Chimiothèque FDE Prove Laborie en suivant le schéma suivant. Après le criblage primaire, nous avons retesté en dose-réponse la liste des positifs. Les positifs confirmés ont été évalués à l'aide d'autres tests hors plateforme de criblage en compétition avec des isoformes mutantes et un test cellulaire de collapse axonale. Nous avons effectué beaucoup d'autres mises au point et j'aurais pu vous parler de nos essais à partir des progéniteurs de la rétine obtenus à partir de plusieurs lignées d'IPS de patients ou encore d'autres essais que nous avons menés ici à l'Institut. Pour conclure, pour résumer, on peut dire que nous sommes une plateforme technologique de pointe non dédiée à l'ophtalmologie. Nous sommes adaptables et nous avons accumulé beaucoup d'expériences dans l'utilisation de la rétine et à fort potentiel. Nous offrons nos compétences dans les cas de collaboration et bien une prestation et nous apportons nos traits dès la maturation du projet de privilège. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions. Merci à l'Institut Carnot et à l'Institut Carnot et à l'Institut Carnot et à l'Institut Carnot pour faire ce webinaire. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, donc, Marc, pour cette intervention. Je vous propose de vous connecter en vidéo pour pouvoir répondre aux questions que l'auditoire souhaite vous poser. Je souhaite. Voilà, donc d'abord, je vais effectivement passer la première question. Alors, il faut juste que... Voilà, donc la question, c'est depuis quand travaillez-vous dans le domaine du criblage et quels ont été vos postes précédents ? Alors, je travaille depuis une quinzaine d'années dans le criblage automatisé. J'ai commencé par la mise au plan de test chez Sanofi et puis ensuite, j'ai notamment occupé le poste de responsable opérationnel de la plateforme d'YSTEM, l'Institut de recherche sur les cellules sous-chambrionnaires humaines qui se trouve à l'Evry. Je l'ai conçu et installé. Ensuite, j'ai rejoint l'Institut de la Vision il y a une dizaine d'années. Merci beaucoup pour cette réponse. On va passer à la question de Didier. Comment est contrôlée la qualité des chimiothèques mesure de dégradation des produits ? Alors, pour être clair, ça, c'est une activité qui est plutôt connectée à l'activité d'une banque, c'est-à-dire d'un département, classiquement dans l'industrie pharmaceutique, qui s'occupe de la conservation et du contrôle qualité des composés ainsi que leur conditionnement. C'est un type d'activité que nous ne menons pas à l'Institut de la Vision, pas l'infrastructure ni les compétences pour ce faire. Donc, en fait, comme vous l'avez constaté, nous faisons appel à des partenaires commerciaux. Nous achetons des chimiothèques commerciales et en les achetant, nous avons une fiche qualité associée à chaque composé et nous leur faisons confiance. Évidemment, il y a une durée de péremption au-delà de laquelle nous ne créons plus des composés. Merci de cette réponse. Autre question. Votre plateforme est-elle dédiée à la recherche en ophtalmologie ? Alors, non. C'est un petit peu comme dans l'industrie. La méthodologie en elle-même est transversale. Elle ne concerne pas spécifiquement l'ophtalmologie. Évidemment, il y a un tropisme du fait de son implantation et du savoir-faire environnement au niveau d'expertise autour de la plateforme. Mais nous avons initié des collaborations avec des gens qui ne travaillent pas du tout sur les maladies de l'œil. Je ne peux pas trop en parler parce que ce n'est pas formalisé pour le moment, mais je peux vous garantir que ce sont des tissus qui n'ont rien à voir avec la rétine. Merci de cette réponse. Donc, on n'a pas d'autres questions pour vous pour l'instant. Ce que je vous propose pour les participants, c'est de les poser quand même au fil de l'eau si elles vous viennent par la suite. Et puis, Marc sera là à la fin du webinaire pour répondre à ces questions ou pour engager une discussion avec vous. Voilà, mais pour l'heure, on va passer la parole à Vincent D'Arcos qui est responsable scientifique du plateau polymère de la plateforme Symbio3. Donc, je vais chercher son intervention et de la même manière, vous pouvez poser vos questions et on y répondra suite à l'intervention. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce site de webinaire organisé par FinMed. Je m'appelle Vincent D'Arcos, je suis un des responsables scientifiques de la plateforme Symbio3 et puis, je suis exactement du plateau polymère de la plateforme Symbio3 Symbio3 est localisé en Montpellier, dans les locaux de l'université. Nous sommes rattachés à l'Institut des biomolécules de masse Mousseron. Le plateau polymère, lui, se situe au niveau du département biopolymère artificiel. Nous faisons partie des plateformes Chimiballard, un site internet est en cours de construction. Nous sommes également à l'Institut Carnot, Institut Carnot, Chimiballard, Syrimat. L'objectif de Symbio3, c'est d'accompagner des projets de recherche en sciences du vivant, en synthétisant des biomolécules et des polymères d'intérêt biologique et pharmaceutique. En nous offrant une expertise du conseil, nous allons vous aider à formuler des demandes, à apporter des solutions innovantes. Nous faisons également de la formation. Nous sommes à l'interface de la chimie et de la biologie. Symbio3 est constitué de deux plateaux techniques, un plateau peptide et un plateau polymère. Le plateau peptide, lui, est spécialisé dans la synthèse, la purification et l'analyse d'un moléculé bioactif, alors principalement des peptides. Le plateau polymère, dont je vais vous parler aujourd'hui, il est spécialisé dans la synthèse, la caractérisation et l'étude de la dégradation de polymères à usage pharmaceutique et biomédical. Je suis un des responsables scientifiques du plateau polymère. Je suis chimiste, spécialisé en chimie des polymères et en chimie organique. Mon collègue Xavier Garic est pharmacien, il est également responsable d'un parcours de master dédié aux dispositifs médicaux très tournés vers l'application et vers l'industrie. Finalement, nos compétences complémentaires ont fait que nous pouvons répondre à un grand nombre de demandes, que ce soit au niveau de la biologie ou de la chimie. Maintenant, un petit historique de Symbio 3. Symbio 3 a été créé en 2007 au sein de l'IBMM à la faculté de pharmacie de Montpellier via la partie peptide. Le plateau polymère a été intégré un peu plus tard. Nous sommes labellisés Ibiza depuis 2013. Nous sommes également certifiés ISO 9001 en version 2015. Je me répète un peu, donc Symbio 3 prend en charge des synthèses, des caractérisations, des purifications de biomolécules. Vous l'avez compris, principalement des peptides et des polymères. Nous participons à des projets de recherche et développement soit sous forme de prestations de services, soit dans le cadre de contrats de collaboration. Nous mettons également à disposition de nombreux équipements. Les utilisateurs peuvent être formés sur les équipements. Une fois formés, ils peuvent utiliser ces équipements selon les règles définies par la plateforme. Nous faisons également de la formation théorique et pratique et nous faisons également du développement méthodologique et par l'intermédiaire de plusieurs publications par an. La filière de Symbio 3, c'est santé, c'est le médicament et l'EDM, le dispositif médical. Les utilisateurs de Symbio 3, c'est pour moitié-moitié académique et industriel, comme vous pouvez le voir sur ce cas-là. Maintenant, je vais me focaliser un peu plus sur le plateau polymère. Le plateau polymère prend en charge de la synthèse, la caractérisation de polymères à façon. C'est important, on travaille sur des polymères à façon. On va définir ensemble un cahier des charges sur la synthèse des polymères. On travaille principalement sur des polymères dégradables, mais on ne verra pas que, et pour le secteur de la santé. J'ai mis quelques mots-clés qui me paraissaient intéressants. Polymère, design, design de polymère, santé, vectorisation, DM, diagnostic. Évidemment, ces mots-clés, c'est plus ou moins les thématiques du département biopolymère artificiel où se situe le plateau polymère de Symbio 3. Ses axes de recherche, ça va être le drug delivery, ce qui est ingénieux, tissus d'air, dispositifs médicaux, le diagnostic biomédical, que ce soit en imagerie ou de plus en plus sur des problématiques d'immunologie. Alors, quels sont les polymères que l'on peut proposer sur Symbio 3 ? On travaille beaucoup sur tout ce qui est polylactide, les copolymères à base de lactide et de glycoïde, les PLAGA, tout ce qui est polyaxylone, carprolactone, et les copolymères associés, par exemple, avec du polyéthylène glycol ou de plus en plus avec du pluronique. Alors, vous allez me dire, ces polymères ou ces copolymères sont disponibles dans beaucoup de catalogues. C'est vrai, pour la plupart, ils sont commerciaux. Néanmoins, nous, on peut répondre selon un cahier des charges précis. On va définir ensemble un cahier des charges comme la masse brulaire, la dispersité, le ratio encomonomère, la balance hydrophobe-hydrophile. Et en général, on peut répondre à un état relativement court. Un exemple de synthèse qu'on fait régulièrement au laboratoire ou qu'on peut proposer, c'est des séries de copolymères à base de polyéthylène glycol et de polyacides lactiques. On peut travailler sur la série D-block PEG-PLA, sur la série T-block PEG-PLA. En général, on travaille avec un catalyseur à l'éthème parce qu'il a FDI. Ce catalyseur peut être aussi quantifié à la fin de la synthèse sur le polymère pur. On va travailler avec des amorceurs de PEG monofonctionnels, difonctionnels. L'intérêt, c'est de ces macro-amorceurs, ce qui sont commerciaux. On va travailler sur le type de monomère, on va travailler sur le type de polymérisation. On peut travailler en solution, en masse, et suivant l'application visée. Lorsqu'on fait du drug delivery, on vise plutôt des petites masses monaires. Lorsqu'on va travailler sur du biomatériau, sur du DM, on va travailler plutôt sur des hautes masses monaires. On peut travailler en fixant le même balance hydrophobe, hydrophile. On peut faire toute une série de copolymères en faisant varier la masse du PEG de 2 50000, 10 000. On peut travailler sur la série D-block, 3-block. Une fois synthétisés, ces polymères vont être caractérisés par RMN, par chromatographie d'exclusion stérique pour voir les masses molaires, etc. Et les quantités que l'on peut faire, ça va du gramme à la dizaine de grammes. Maintenant, je vais vous parler d'un exemple où CMBio3 grandement participait sur une collaboration qui a mené sur une mise sur le marché. C'est sur la synthèse de microparticules à façon pour la violence contrôlée de principes actifs. Ici, le principe actif, c'est un facteur de croissance. C'est pour de la différenciation au niveau des cellules souches. C'est une collaboration entre le département biopolymer artificiel de l'IDMM et une équipe à Angers de l'Inserm, où CMBio3 grandement participait comme je viens de vous le dire. Donc, à Angers, ils travaillaient avec des copolymères de type PLAGA pour la libération contrôlée de leurs facteurs de croissance. Les profils de libération étaient peu satisfaisants. L'idée, ça a été de préparer des copolymères à base de PLAGA mais en utilisant un bloc central de pluronique. Le pluronique, c'est un tri-bloc à base de polyéthylène glycol et polypropylène glycol. Et dans ce pentabloc qui s'est révélé non toxique a donné des profils de relargage très intéressants. Ça a donné lieu à un brevet, plusieurs publications. Ce brevet a été racheté par la société Normandie Léothèque. Et finalement, ça a donné un premier traitement régénératif du cartilage chez les chevaux et notamment chez les chevaux de pince. Alors là, je vous ai montré des premiers exemples de synthèse de polymères dégradables. Donc, au laboratoire, ce qu'on fait également beaucoup, on va faire du design de polymères. On va faire de l'ingénierie macro-méculaire. L'idée, parce qu'on voit souvent un polymère, on le voit comme un spaghetti, comme un collier de perles, mais on n'imagine pas toutes les fonctionnalités qu'on peut amener sur ce polymère. Et nous, au laboratoire, on essaie de fonctionnaliser ces polymères pour amener des propriétés pour amener des propriétés C'est toute la technique de l'ingénierie macro-méculaire. Donc, on va jouer sur la composition. En fait, c'est un peu ce qu'on faisait sur les exemples que je vous ai montrés précédemment, sur la topologie. On travaille sur des polymères linéaires en étoile et surtout sur la fonctionnalité. Ça, c'est très intéressant. On peut amener de la fonctionnalité en bout de chaîne ou de manière latérale sur tout le squelette du polymère. Et après, on peut aussi jouer sur la masse molaire pour avoir l'application visée. Donc, si on veut faire de l'ingénierie macro-méculaire, si on veut amener de la fonctionnalité, on va pouvoir jouer sur l'amorceur. L'amorceur se retrouve en bout de chaîne du polymère. On va prendre un amorceur fonctionnel. Par exemple, on peut prendre un amorceur porteur d'une fonction Alcine. On va préparer un polymère porteur avec une fonction terminale Alcine. On peut préparer un polymère avec une fonction azoture en terminale. Là, on a ces deux exemples. C'est très intéressant parce qu'ensuite, on va pouvoir fonctionnaliser notre polymère avec une molécule d'intéril par des réactions de ligation efficaces et chimiques réactions de l'esgaine. On peut aussi utiliser des amorceurs fluorescents pour avoir un polymère fluorescent. Alors, ces polymères, en utilisant un amorceur fonctionnel, on va pouvoir préparer des polymères dégradables. C'est le premier exemple. On ne gênera pas de polymérisation pour ouverture de sites de l'atome. On peut préparer aussi des polymères par polymérisation radicale. La polymérisation radicale est intéressante parce que par cette technique, on peut préparer un grand nombre de polymères fonctionnels. Pourquoi ? Parce qu'il existe un grand nombre de monomères viniliques fonctionnels commerciaux, de polymères commerciaux qu'on retrouve dans les catalogues. Donc, on pourra préparer des polymères fonctionnels. Par exemple, hydrophiles, solubles dans les milieux biologiques, biocompatibles, des polymères antibactériens, des polymères astimusensibles, comme thermosensibles, parce que c'est très intéressant d'avoir des polymères thermosensibles. C'est des polymères qui vont être solubles dans l'eau, par exemple, à température ambiante. On les chauffe, ils précipitent. Pour certaines applications, c'est peut-être très intéressant. Des techniques que l'on utilise régulièrement au laboratoire, c'est aussi la modification chimique post-polymérisation. On va prendre un polymère préformé, soit qu'on en achète, soit qu'on en prépare pour amener des propriétés nouvelles. Le premier exemple, c'est rendre un polymère visible dans l'imagerie ARN. Les polymères synthétiques ne se voient pas en l'imagerie ARN. Lorsqu'on les utilise, par exemple, pour faire des dispositifs médicaux implantables, l'idée de pouvoir visualiser ce DM est vraiment intéressante. Pour cela, on a préparé un polymère avec des fonctions pendantes à l'ci, et on est venu greffer un achat de contraste à base de gadolinion, par une réaction de Wiesgen, pour rendre ce polymère visible dans l'imagerie ARN. De la même manière, on peut préparer des polymères fluorescents. Des choses également qu'on fait de plus en plus sur le laboratoire, on travaille sur des bioconjugués. On peut amener de la fonctionnalité sur une chaîne de polymère, soit en bout de chaîne, soit de manière latérale au loin du squelette du polymère. On va pouvoir venir y greffer des peptides, des protéines, des biotides. On va pouvoir venir y greffer. Je vous ai montré quelques exemples de design de polymère. En fait, on peut faire plein de choses. C'est quoi le message que je veux faire passer ? Lorsqu'on veut faire du design de polymère, on va pouvoir travailler sur le squelette du polymère. Pour qu'il soit hydrophile, il peut être hydrophobe, il va être biocompatible pour les applications de santé, biodégradable, il peut être stilure responsible. On peut aussi y venir greffer sur le squelette ensuite des molécules d'intérêt. On va pouvoir mettre un agent thérapeutique, on peut mettre un bras dégradable si on veut. Ensuite, on va pouvoir mettre des agents de diagnostic et des agents d'ocydage. Voilà un peu tout ce qu'on fait quand on veut faire du design de polymère. Si vous avez des idées, des questions, n'hésitez pas à contacter SYNDIO3. Je vais me focaliser un peu sur les équipements de SYNDIO3, notamment du plateau polymère. Nous sommes un laboratoire de chimie, de synthèse de polymère. Nous avons des équipements classiques dans le laboratoire de polymère. On travaille dans des réacteurs, on travaille beaucoup avec des rampes à vide. On a aussi des carousels qui permettent de lancer plusieurs réactions en parallèle. On a un broyeur pour croyez des polymères en fin de polymérisation. On a au niveau caractérisation de la chromatographie des étudiants stériques pour déterminer les masses molaires, un viscosimètre à capillaire pour les viscosités, des appareils pour les analyses thermiques, etc. On s'appuie également sur la plateforme d'analyse de caractérisation de la PAC à Montpellier pour ce qui est RMN un peu poussé ou spectrodométrie de masse. En gros, lorsque vous avez un polymère analysé ou lorsqu'on vous prépare un polymère qu'on veut le caractériser, on va faire de la chromatographie des étudiants stériques pour les masses molaires. On a du THF, dans le THF, dans le DMF, le chloroform, on peut même utiliser des solvants non usuels sur des sessions. On a un viscosimètre capillaire à billes pour les mesures de viscosité et on a une DSC, une TGA. Après, on peut faire des caractérisations plus spécifiques comme des dosages de bout de chaîne, des dosages de l'eau résiduelle, etc. Pour conclure, j'ai essayé de résumer un peu ce que peut faire un symbiotroie. Vous l'avez bien compris, nous prenons en charge la synthèse de la caractérisation de polymères à façon. On fixe ensemble mon cahier des charges. On travaille principalement sur des polymères dégradables mais pas que pour le secteur de la santé. Les synthèses qu'on peut proposer, ça va de la synthèse d'un nouveau polymère à la synthèse de polymères architecture contexte en passant par des synthèses de copolymères. Les caractérisations, je viens de le dire, c'est tout ce qui est chromatographie des sciences théoriques pour déterminer les masses molaires, viscosimétrie, analyse thermique en spectromètre infrarouge et on peut faire aussi plein d'autres choses à la demande. On fait aussi régulièrement des études de dégradation de polymères, c'est des chances qu'on fait beaucoup. On peut vous faire des études de faisabilité. Si vous avez des questions, des demandes, n'hésitez pas à nous contacter c'est un bio 3 soit sur l'adresse générique c'est un bio 3 ou sur mon adresse professionnelle. pour finir, je voudrais remercier Feynman qui nous permet de présenter Cendio 3 dans une partie de polymères de Cendio 3. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup Vincent pour cette présentation. Je vous propose de connecter votre caméra et votre micro puisqu'on a quelques questions qui ont été posées par les participants. La première question de Didier, c'est est-ce que ces molécules sont utilisables pour la vectorisation de composés par voie orale ? Donc Vincent, on a eu quelques problèmes tout à l'heure pour lancer la caméra et le micro de Vincent donc j'espère qu'on va bien arriver à vous connecter. Oui, c'est bon. On vous entend ? On vous entend. Donc, bonjour. Est-ce que ces molécules ne sont utilisées pas pour la vectorisation de composés par voie orale ? Tout à fait. En fait, les polymères que l'on développe sont biocompatibles, souvent biodégradables et les applications, c'est drug delivery et biomatériaux, tous ces dispositifs médicaux implantables. Donc, tout à fait. Pour cette première réponse, alors autre question, lorsque vous avez des demandes de prestations, quel est votre délai de réponse ? Comment travaillez-vous avec vos interrupteurs industriels ? Donc, les demandes, la plupart du temps, ça se fait par e-mail ou par téléphone et on demande d'avoir une demande finalisée par e-mail pour avoir une réponse claire. Les réponses, le délai, on essaye dans moins d'une semaine de répondre. En général, c'est deux, trois jours et souvent, il y a besoin de revoir la demande, la faisabilité de la demande. je dirais, deux, trois jours et souvent, on se recontacte par téléphone pour finaliser la chose. Parfait. Merci de cette réponse. Donc, autre question de Didier. Pouvez-vous nous donner une idée du prix pour un gramme de ce type de molécule ? Alors, c'est tout à fait, c'est difficile de vous donner une réponse parce que ça dépend de la molécule. En fait, il y a des molécules qu'on est habitué de faire, qu'on sait faire. Donc, on a des tarifs, en fait, il y a des tarifs qui sont, on est une plateforme de l'université, donc des tarifs qui ont été votés par le conseil de l'université et il y a différents tarifs au gramme, à la dizaine de grammes où en fait, on est tarif 1 gramme, 50 grammes, 100 grammes. Donc, alors, merci. On n'a pas, je crois, j'espère, en tout cas, moi, je n'ai pas entendu la fin de votre réponse. Si vous avez des questions pour Vincent, je vous propose de les écrire dans le chat et puis, on va passer à l'intervention suivante qui est celle de Patrick d'Allemagne qui est directeur du Centre d'études et de recherche sur le médicament de Normandie. Alors, je vais chercher son intervention. Voilà, et donc, n'hésitez pas puisque Vincent et Marc sont là à poser des questions dans le chat si vous en avez. Et puis, voilà l'intervention de Patrick d'Allemagne. Bonjour, je m'appelle Patrick d'Allemagne, je suis professeur de chimie médicinale à l'UFR Santé de l'Université de Caen et je dirige une unité qui s'appelle le Centre d'études et de recherche sur le médicament de Normandie. Cette unité, donc, rattachée à l'Université de Caen, elle est membre également du tremplin Carnot I2C. Les activités de cette unité sont orientées vers la découverte de nouveaux principes actifs, d'intérêts thérapeutiques ou bien diagnostiques. Cette démarche est qualifiée de « drug discovery ». Aujourd'hui, elle essaye de s'affranchir de la fameuse loi de la sérendipité pour se consacrer principalement aux règles du drug design. Une approche complémentaire de repositionnement de médicaments est également engagée depuis plus récemment au sein de l'Université mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Alors, les activités de drug design développées au sein du CERM vont intégrer des travaux de chimie médicinale, de quimaux informatiques, d'évaluation biologique in vitro des interactions ligands cibles, d'évaluation et d'optimisation de droguabilité par des formulations galiniques innovantes et de constitution et d'exploitation de chimiothèque. Le but de ces activités est de sélectionner des molécules que l'on va qualifier de l'Ide suffisamment « drugables » pour faire l'objet dans le cadre d'une collaboration d'une évaluation pharmacologique in vivo afin, le cas échéant, d'ériger ces leads en candidat préclinique. Cette activité de drug design va pouvoir se dérouler selon deux approches. La première est qualifiée de « denovo drug design » la seconde de « drug design » par fouille de chimiothèque. Le drug design, « denovo » peut être lui-même subdivisé en deux approches. Une approche dite « basée sur la cible » et une approche basée sur le ligand. Ces deux approches feront appel à des outils chémoinformatiques, raison pour laquelle on qualifiera ces approches de « design in silico ». L'approche basée sur la cible est également qualifiée de « docking » parce qu'elle va consister à utiliser des outils chémoinformatiques pour construire des modèles tridimensionnels de cibles thérapeutiques, souvent des macromolécules, des protéines, et utiliser ce modèle pour imaginer des petites molécules capables d'interagir avec cette cible biologique. Ces petites molécules seront qualifiées de « hit virtuel ». L'approche basée sur le ligand va pour sa part considérer les molécules décrites dans la littérature comme présentant une activité vis-à-vis de la cible considérée. En utilisant les outils de chémoinformatique, on va pouvoir essayer de déterminer ce qu'ont en commun ces molécules d'un point de vue structural pour construire ce que l'on va appeler un pharmacophore, c'est-à-dire l'ensemble des éléments structureaux qui sont requis pour déterminer une activité biologique. Ce pharmacophore va permettre ensuite de servir de gabarit pour à nouveau imaginer des molécules répondantes à ces exigences et qui constitueront également des « hit virtuels ». De virtuels, ces « hit » vont pouvoir devenir potentiels lorsqu'ils seront synthétisés et ce seront les pharmacochimistes qui vont s'efforcer de mettre en œuvre de nouvelles méthodes de chimie organique et médicinale pour obtenir les « hit » potentiels qui auront été imaginés. Le « drug design » par fouille de Chimiotèque est une seconde approche qui va consister à exploiter une collection de molécules qui est présente dans les unités de recherche telles que celles du CERN et qui va servir cette collection à une fouille utilisant à nouveau des outils chémo-informatiques et qui, de la même façon que précédemment, pourra être basée soit sur le ligand soit sur la cible en mettant en œuvre les mêmes démarches pharmacophoriques ou de docking. Simplement, cette fois, nous obtiendrons directement des « hit » potentiels puisque nous nous l'intéressons à des molécules qui sont déjà synthétisées. Ces « hit » potentiels devront faire l'objet ensuite d'une évaluation in vitro pour vérifier la réalité des activités de ces molécules vis-à-vis de la cible considérée. C'est ainsi que l'on obtiendra des « hit » qui seront dits cette fois confirmés. Ces « hit » confirmés peuvent d'ailleurs être obtenus directement par la mise en œuvre d'un screening dit à haut débit, ce que l'on appelle un « high throughput screening » en utilisant notamment des plaques 96 ou 384 puits qui, directement à partir d'une chibleteque, va donc pouvoir fournir des « hit » confirmés avec une activité patente. Néanmoins, cette activité souvent nécessite d'être optimisée, tout d'abord d'un point de vue de l'activité vis-à-vis de la cible, c'est ce que l'on qualifie de « pharmacomodulation » et c'est à travers la mise en œuvre d'une démarche dite de « hit to lead chemistry » que les pharmacochimistes vont transformer les « hit » confirmés en « lead » potentiel. Pourquoi ? Parce que ces « lead » devront ensuite faire l'objet d'une seconde optimisation, mais cette fois-ci de ce que l'on va appeler la droguabilité des molécules qui est en fait le caractère qui va permettre à ces molécules de se comporter en potentiel médicament avec notamment une bonne biodisponibilité. On va donc ainsi obtenir à l'issue de cette optimisation des « leads » qui seront qualifiés de « drug-able ». Ce sont ces « leads » qui seront confiés à des pharmacologues pour qu'ils puissent être évalués dans des tests réalisés in vivo dans des modèles animaux de maladie pour pouvoir vérifier l'éventuel intérêt thérapeutique de ces molécules et lorsque ces molécules satisferont à ces tests, on pourra les qualifier de candidats précliniques. Ces molécules devront faire l'objet d'une démarche dite cette fois de préclinique réglementaire qui s'attachera notamment à vérifier l'inocuité dans différents modèles animaux de ces molécules pour obtenir des candidats médicaments. Ces candidats médicaments enfin feront l'objet d'essais cliniques chez l'homme pour pouvoir, après une sélection impitoyable, peut-être devenir un jour de véritables médicaments. En ce qui concerne le CERN, ces activités s'arrêtent au lead drugables puisque ensuite les molécules sont confiées à des collaborateurs soit pharmacologues, soit biologistes, soit cliniciens pour que ces leads puissent ensuite éventuellement devenir de véritables médicaments. Alors pour conduire toutes ces activités de drug design, le CERN s'est organisé en une unité dotée de quatre plateformes chimie organique et médicinale, kémo informatique, screening et drogabilité et chimiothèque associé à un important plateau analytique. Les adressages scientifiques qui ont été retenus pour l'actuel contrat de développement quinquennal pour la période 2017-2021 au sein de l'unité concernent d'une part la polypharmacologie c'est-à-dire la conception de molécules ayant une pluralité d'effets vis-à-vis de plusieurs cibles d'intérêts thérapeutiques par ailleurs les interactions protéines-protéines et enfin la mise au point d'outils pour l'imagerie et le diagnostic. Au-delà des axes actuellement privilégiés de la cancérologie et des neurosciences le CERN participe également dans le cadre de nombreuses collaborations à beaucoup d'autres domaines de la thérapeutique tels que en particulier celui de l'infectiologie. Alors voici l'organisation générale de l'unité qui actuellement compte près de 60 membres. La première plateforme c'est la plateforme chimie organique et médicinale et en son sein on va y développer de nouvelles méthodologies de synthèse particulièrement dans le domaine de la chimie hétérocyclique dont celui des réactions métallocatalysées et en particulier avec l'utilisation d'une démarche dite de garlandine qui permet la synthèse de Faldamer abiotique. Cette plateforme va également réaliser les opérations de heat to lead chemistry et va mettre au point également de nouveaux accès à des radiolidants pour l'imagerie. Lorsqu'il est nécessaire de synthétiser des quantités relativement importantes de molécules nous faisons appel aux deux sociétés issues de l'unité qui s'appellent Synthénova et Borocam. La seconde plateforme c'est la plateforme de kémoinformatique elle met en oeuvre donc les méthodes que j'ai évoquées de Target Based et de Ligand Based Drug Design pour conduire les démarches de Drug Design des nouveaux et également la fouille in silico de Chimiotek. Cette plateforme de kémoinformatique développe également une activité de recherche en data mining. La plateforme screening et drogabilité pour sa part va développer un certain nombre de tests réalisés in vitro et ce afin d'évaluer de façon précoce l'activité de nouveaux composés par rapport à certaines cibles biologiques et actuellement ce sont les cibles de la maladie d'Alzheimer qui sont privilégiées. Par ailleurs en utilisant des tests miniaturisés et peu consommateurs de produits cette plateforme va évaluer les caractéristiques physico-chimiques des molécules qui sont prédictives de leur drogabilité. En cas de défaut avéré de cette dernière des solutions galéniques innovantes pourront être apportées notamment sous la forme de nanoparticules de nanoémulsions lipidiques passives ou actives de liposomes ou encore de gel thermosensibles qui sont donc mises en oeuvre pour améliorer cette drogabilité et en particulier optimiser la biodistribution de nos molécules. Voici l'état des tests qui sont actuellement proposés au sein de la plateforme tant en ce qui concerne l'activité de screening vis-à-vis de l'activité biologique ou d'évaluation de la drogabilité. La plateforme Chimiotèque enfin elle a été créée en 1998 elle compte aujourd'hui plus de 19 000 molécules originales ça fait environ 250 nouvelles molécules par an et 10 000 parmi ces 19 000 molécules sont disponibles au transfert sous deux formats standardisés soit à l'unité dans des piluliers soit en microplaque 96 puis en solution dans le DMSO cette collection de molécules est gérée par une ingénieure chimiothécaire cette chimiothèque est adossée à une banque de données informatisées où chaque molécule est décrite du point de vue bien sûr de la structure des paramètres physico-chimiques mais également en termes de résultats biologiques déjà obtenus à l'issue de criblages précédents la chimiothèque du CERN bénéficie bien entendu de l'environnement tout d'abord de la plateforme chemo-informatique avec ses stations de travail avec son accès au centre de calcul régional CRIAN et avec ses outils de modélisation moléculaire afin de permettre la fouille de la chimiothèque in silico selon les méthodes décrites de Target-based et de l'Igon-based Drug Design et puis également ces outils de chemo-informatique vont être utilisés pour les cas où la cible n'est pas disponible du point de vue de sa structure tridimensionnelle et dans les cas où par ailleurs aucun digant de cette cible n'est connu et bien ces outils vont permettre de réduire la chimiothèque par des méthodes de calcul un ensemble de molécules dites centroid qui seront représentatives de la diversité structurale de la chimiothèque Les HIT potentiels qui ont été sélectionnés in silico à l'issue de cette fouille pourront être validés grâce à des outils biophysiques tels que la titration calorimétrique isotherme ou la polarisation de fluorescence qui permettront d'objectiver les interactions ligands-cibles et puis la chimiothèque bénéficie également d'un atelier de head-to-lead chemistry qui va permettre par la pharmacomodulation d'optimiser les propriétés pharmacodynamiques des molécules ainsi sélectionnées il s'agit pour cette chimiothèque d'un plateau technique de la structure fédérative ICOR de l'université de Caen et elle est également membre et premier contributeur de la chimiothèque nationale avec ses 10 000 molécules sur les 60 000 que compte actuellement la chimiothèque nationale alors le CERM bénéficie aussi comme je l'ai dit d'un important plateau analytique qui va lui permettre de résoudre parfaitement les structures des molécules qui y sont synthétisées et ce plateau est également ouvert à collaboration voici l'organisation générale de l'unité en précisant également que celle-ci a créé il y a maintenant 6 ans un master qui s'appelle le master drug design et qui est ouvert également en formation professionnelle continue voilà pour les activités de l'unité je termine juste en précisant comme je l'ai dit en introduction que le CERM est membre du tremplin de Carnot I2C qui est un consortium de 8 unités de recherche normandes entre Rouen Le Havre et Caen et qui apporte un ensemble de solutions pour les industriels qui rencontreraient des problématiques dans le domaine du médicament voilà je vous remercie pour votre attention alors je vais recommencer parce que je vois que son n'était pas actif donc simplement pour vous dire que Zara avait une question mais qu'en fait on n'a pas pu avoir Patrick d'Allemagne avec nous ce matin pour participer à cette séance donc ce qu'on va faire on va lui passer votre question et on fera le lien avec vous pour qu'il puisse vous répondre merci en tout cas d'avoir posé cette question et puis donc je propose à Damien de revenir donc il est déjà là en effet dans la vidéo pour faire la conclusion de ce webinaire et puis à l'issue de cette conclusion si vous avez des questions pour Marc et Vincent ils sont encore là donc n'hésitez pas à leur poser vos questions voilà mais pour l'heure je passe la parole à Damien merci je sais qu'il y aura très vite deux messages le premier c'est que si vous avez encore des questions à poser n'hésitez pas à les poser avec la face et la deuxième c'est de vous donner rendez-vous le 20 novembre à 11h pour le webinaire le prochain webinaire merci merci Damien merci à tous de votre participation ce webinaire est enregistré donc disponible aussi en différé merci à nos intervenants Marc, Vincent et à Patrick et puis rendez-vous pour le prochain webinaire FindMed bonne journée à tous